Et c'est parti pour un scroll infini, mais performant, en tout cas beaucoup plus performant que l'événement scroll d'habitude qui est utilisé pour ça. Donc là, j'ai utilisé, les plus malins reconnaîtront Jason Playsolder, l'appli qui permet d'avoir des données assez facilement, notamment pour ce genre de choses. Regardez en bas à droite la scrollbar, dès que j'arrive en bas, hop, hop, j'ai rajouté du contenu, et ça continue, et ça continue, voilà, tout le temps, tout le temps, je rajoute du contenu, voilà, en permanence. J'ai même mis une petite animation, même si elle n'est pas très très visible ici, il y a une petite animation quand on va avoir nos cartes qui vont apparaître. Très bien, donc j'ai envie de vous montrer une manière très simple de faire avec Intersection Observer. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui permet de vérifier s'il y a un élément à intersecter la fenêtre, la fenêtre globale, de manière asynchrone et beaucoup plus performante qu'avec l'événement scroll de base. Donc ils vous disent que c'est encore expérimental, mais si vous allez sur la compatibilité, maintenant c'est quand même très bien accepté, sauf Internet Explorer, donc vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas que Intersection Observer, il y a aussi Resize Observer, bref, pas mal de choses pour s'amuser. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, imaginons, imaginons, voilà, ceci, regardez ça, on a un lien juste ici, donc je fais exprès de le survoler. On a envie de savoir quand ce lien va arriver dans la fenêtre, quand il va être visible, quand il va intersecter avec notre fenêtre Windows globale. On peut changer, si on veut aussi voir en fonction d'autres éléments, notamment si on a des sortes de scrolls imbriqués, etc. Mais en général, on veut faire ça par rapport à la fenêtre globale. Donc là, par exemple, je scroll, je scroll, je scroll. Et de manière asynchrone, sans polluer le thread principal d'exécution JavaScript, eh bien, il va y avoir un petit calcul qui va être fait pour savoir si mon lien, il est dans ma fenêtre Windows ou pas. Donc là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, de manière asynchrone tout le temps, donc performant. Et là, hop, là c'est bon, là ça va me dire isIntersecting true, d'accord ? C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, on va pouvoir lancer une fonction callback qui va pouvoir faire certaines choses, j'anime quelque chose, je charge des éléments, etc. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on va voir maintenant la syntaxe, etc, etc. Et on va voir comment faire ce scroll infini. Donc ici, index.style.script, je vous mets le code source en description, il ne va pas y avoir 10 000 choses de toute façon ici, mais je vous le mets quand même en description. Donc, on va vouloir écrire H1, le scroll infini. Alors, je vais zoomer pour ceux qui sont sur portable, ne vous inquiétez pas. Même ça, à la limite, on peut le mettre comme ça, très bien. Voilà, j'ai juste pris ici deux polices d'écriture, histoire de rendre la chose un peu plus jolie. Ensuite, on fait un container juste là. Et à l'intérieur du container, je vais créer grid container. Donc là, ce sera vraiment la grille. Et en dessous, je vais appeler, je vais écrire quelque chose que je vais appeler intersection watcher. Ça va être celui qui surveille, watcher, qui va surveiller l'intersection à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arriverai en bas, donc en bas de mon grid container, et bien ça activera quelque chose, ça activera le chargement de mes données. Pour l'instant, dans mon grid container, il n'y a pas grand-chose. Je vais écrire juste une carte à la main, comme ça, avec un H2, l'OREM, 5. Voilà. On peut activer le live server, clic droit. C'est une extension sans doute la plus populaire de VS Code. Donc, vous pouvez prendre tout ça. Pour l'instant, je n'ai que ça. Donc, faisons un peu de style. Il n'y en a pas trop, juste un petit peu, pas de panique. Donc, on vient ici. Ici, on a mon Serra qui est mis sur le body. Ensuite, ici, je vais mettre fond de femme Roboto Flex. C'est ce que j'ai importé. Là, on va se la péter un peu en jouant avec Clamp. Minimum 30 pixels, sinon 8 VW, max 80 pixels. Je vais vous expliquer juste après si vous ne connaissez pas. Text line center, padding, hop. Calque de 30 pixels plus 1 VW, 1 Vmin, pardon, et 10 pixels en haut et en bas. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce que ça fait déjà notre font size ici ? C'est valeur min, valeur courante, entre guillemets, valeur max. D'accord ? Donc, ça, c'est relatif, ça, c'est absolu. Et donc, notre H1 va grandir comme ça et rétrécir. Tac, tac. Ok. Et ensuite, on a un padding qui joue un peu sur la même chose, mais avec un calcul. Donc, là, c'est absolu. Là, c'est relatif. C'est 1 Vmin. Ça fait référence au côté le plus petit. Donc, vu que là, le côté le plus petit, c'est la hauteur. Ça ne va pas bouger tant que la hauteur est plus petite que la largeur. Et dès que la largeur est plus petite que la hauteur, ça va réduire mon padding également. Voilà, c'est une petite technique de responsive comme ça qui est très, très sympa. Ça évite de créer des media queries à rallonge. Ensuite, notre container, lui, il va prendre un max-width de 1000 pixels. Margin 0 auto pour le centré. Et du padding. Bon, là, je n'ai pas fait de responsive. Juste, voilà, comme ça. Très bien. Et donc, ensuite, on va s'occuper de notre grid container. Donc, on va vouloir créer une grille avec CSS Grid. Donc, Display Grid pour l'instancier. Grid Template Columns. Donc, là, on va faire un peu de magie. Repeat. On va auto-fill. On va filer autant de colonnes qu'on peut avec min max, des colonnes de minimum 300 pixels. Sinon, elles peuvent grandir dans l'espace qui est alloué. Donc, 1fr, Fractional Unit, elles se partagent l'espace. Ensuite, on se partage, on se crée des grid auto-rows. Donc, les rangées automatiques qui vont être créées prendront 150 pixels. Grid Gap. L'écart entre tout ça sera de 10 pixels. Si vous appuyez sur F12, ça va vous ouvrir les DevTools. Normalement, ils arrivent en bas comme ça. Vous pouvez les undock. Si vous avez plusieurs écrans, ça peut être pratique. Et vous pouvez aller dans Elements et cliquer sur Grid, à côté de Grid Container. Et on voit que là, ça nous a créé deux colonnes ici. Deux colonnes. Si vous faites clic droit à inspecter, vous voyez que la carte ici, par exemple, fait 381 pixels. Très bien. Donc, on voit que min 300 pixels, donc là, c'est au-dessus de min, donc c'est 1fr, ça se partage l'espace. Et autofill, ça va essayer de filer autant de colonnes que ça peut. Contrairement à autofit, qui par exemple ne ferait qu'une seule colonne ici. Voilà, donc fil, ça utilise les éléments déjà existants. Là, il y a une seule carte. Et même s'il n'y a pas d'autres cartes, ça va essayer d'en créer d'autres colonnes comme ça. Et donc, si notre grille a la place, vous voyez que si elle a la place, ça va, boum, rajouter une colonne comme ça. Si ça n'a plus de place, ça les enlève. Voilà, comme ça. Mais dès que ça a de la place, ça essaye de placer des colonnes de minimum 300 pixels. 300 pixels comme ça. OK. Très bien, très bien. Donc, une fois qu'on a tout ça, et donc dès qu'on arrive aussi en dessous de 300 pixels, donc par exemple, alors, hop, ici, je vais essayer de mettre juste ici. Voyons voir, là, je suis très proche de 300 pixels. Donc, dès qu'il n'y a plus de la place, pour deux colonnes de minimum 300 pixels, boum, ça en devient plus qu'une comme ça, de 1fr, donc tout l'espace qu'il y a juste ici. Voilà, très bien. Bref, ce n'est pas un cours sur CSS Grid. On va maintenant se faire notre carte. Donc, un padding de 20 pixels. Border Reduce pour arrondir les angles, 10 pixels. Box Shadow, on va mettre 0, 2 pixels, 10 pixels. RGB1, 51, 3 fois. Et 0, j'ai mis 234 carrément. 234, OK. Ensuite, on va faire apparaître à chaque fois nos petites cartes. Avec un Transform Translate Y, on les fait démarrer à moins 10. Opacité 0, Opacity 0. Alors, on n'oublie pas les points-virgules en CSS, OK. Et Animation, on va l'appeler Fade In. Ça va durer 0,4 secondes. Is Out, donc l'envers la fin. Et Forward, on garde les valeurs de fin de l'animation. Arobas Keyframes Fade In. On ne fait pas de fautes au nom. Ça doit être exactement le même que dans Animation. Et on va dire tout jusqu'à, donc, Transform Translate Y 0, Opacity 1. OK. Donc, on fait démarrer à haut snap. Il y a eu une erreur ici. Ça arrive parfois à redémarrer le Live Server comme ça. Donc, regardez. J'actualise et hop, on a une petite apparition de Fade In comme ça de notre carte. Qu'on fait démarrer en fait à Opacity 0, donc on ne la voit pas. Puis Translate Y. Et donc, ça apparaît comme ça. Petite animation sympathique, ma foi. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a quasiment terminé avec le CSS. Juste le H2 dans la carte. On va lui mettre Font Size de 20 pixels. Et le Intersection Watcher. On va lui mettre une grande hauteur au début pour bien le voir. Et puis, un Background Salmon, par exemple. Et là, on le voit, il est juste ici. D'accord ? Donc, très important. Pour l'instant, il faut le voir. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir commencer notre script. C'est parti. Alors, je place juste un peu mon micro comme ça, parce qu'il était devant mes yeux. Nickel. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir aller dans notre script ici. On va prendre deux choses. Notre Grid Container est égal à Document.querySelector. Grid Container. OK. Et ensuite, on va prendre notre Watcher est égal à Document.querySelector. Et on va mettre ici Intersection Watcher, comme ça. OK. Donc, ça va peut-être que je vais pouvoir le réduire un petit peu. Comme ça, ce sera plus pratique. OK. Très bien. Donc, on a nos deux choses juste ici. On aimerait une fonction qui rajoute du contenu. Donc, avant d'appeler une API, on va se la créer ici. On va l'appeler AddContent. AddContent est égal à une fonction fléchée. Puis, cette fonction fléchée, qu'est-ce qu'elle fait ? Tiens. Eh bien, elle va avoir juste une boucle fort. Une bonne vieille boucle fort. Let i égale 0. i inférieur à 30, par exemple. i++. À chaque fois, je fais const card est égal document.createElement. Je crée un élément div. Cet élément div, je lui mets className est égal card. D'accord ? Donc, en fait, on est en train de recréer une petite carte comme on a juste là. Donc, c'est tout. J'ai voulu le mettre en commentaire, mais il ne m'obéit pas. Contrôle cassé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tant qu'on maîtrise encore les machines, elles nous obéissent. Donc, ensuite, on vient là et on va vouloir remplir notre carte. Donc, ici, on a plusieurs choix. On peut utiliser InRHTML, par exemple. Il n'y a pas de problème de sécurité dans ce cas-là. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'en général, il y a plus de contenu que juste un H2. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps. Oui, allez, on va faire un InRHTML. Est égal. Vous ouvrez les backticks. Même pas besoin d'aller à la ligne juste ici. On fait juste un H2. Voilà. Et ici, on écrit l'OREM et le Word. Ok, très bien. Donc, ça va nous créer tout ça. À chaque fois, ça va créer une carte. Ça va lui donner une className. Ça va lui donner du contenu. Ça va lui donner du contenu. Et ensuite, on va prendre notre gridContainer. .openChild. On lui rajoute un enfant. Lequel ? Card, comme ça. Ok. Voilà, très bien. Donc, très bien, très bien. Pourquoi ça ne fonctionne pas encore ? Parce qu'on n'a pas appelé AddContent. Comme ça. Boum, ça nous a bien racheté tout ça. Pourquoi il me propose de le translate en italien ? Ah oui, parce que c'est du latin. Il doit comprendre que c'est de l'italien. Bref. Du coup, on a bien nos petites cartes qui sont créées ici. Parce qu'on a cette fonction qui nous sert à rajouter du contenu. Pourquoi j'ai créé cette fonction ? Parce que ça va nous permettre de mimiquer. Ouh là, je suis en train de faire un sacré anglicisme, je crois. De répliquer l'appel à une API de base. Et ensuite, on fera le vrai appel. Donc, pour bien tester IntersectionObserver, d'abord, on va juste prendre cette fonction. Et ensuite, on aura un vrai appel. Donc ici, vous voyez, mes petites cartes apparaissent avec la petite animation. Ma foi. Très bien. Ok. Donc, on a ça qui nous permet de créer du contenu. On va maintenant s'occuper de notre IntersectionObserver. Donc, pour créer un nouvel observateur, il faut faire New, IntersectionObserver. D'accord ? Donc, on utilise ce constructeur juste ici, qui va nous retourner un objet. Mais il faut lui passer deux arguments. Il faut lui passer deux arguments. La méthode callback qui va être appelée quand un élément va intersecter, quand il va rentrer dans notre fenêtre. Et aussi, on peut lui passer un objet option qui est optionnel. Donc ici, je vais l'appeler handleIntersect. Intersect. Ça, ça va être notre fonction. Et l'objet, on y reviendra un petit peu plus tard parce que, comme je vous l'ai dit, c'est optionnel. Donc, je viens la créer ici. const handleIntersect est égal. Ça va prendre des entries. On peut l'appeler comme on veut, mais on appelle ça des entries. C'est tout ce qu'on va surveiller. Ça s'appelle les entries. Et pour l'instant, je vais juste logger entries. OK. C'est pas fini. C'est pas fini. D'abord, on doit instancier notre nouvel observateur. On lit avec une fonction callback qui va être déclenchée quand ce qu'on est en train de surveiller arrive en vue dans notre fenêtre. Mais qu'est-ce qu'on est en train de surveiller ? Pour l'instant, rien. Donc, on peut soit venir à la suite, faire .observe et on va observer notre watcher ici. Tac, tac. Donc, on aurait pu faire aussi const newObserver comme ça et faire ça. C'est la même chose. Tac, tac. Voilà. D'accord ? Donc, c'est la même chose. Là, l'objet qui va être créé va être mis dans newObserver et ensuite, on utilise la méthode de cet objet et là, ça fait strictement la même chose. Voilà. Histoire de ne pas vous embrouiller. Parfois, on peut s'embrouiller comme ça sur des petits... de la syntaxe. Donc, très bien. Une fois qu'on a tout ça, on est en train d'observer. On est en train d'observer tout ça. Donc, voyons voir si on ouvre notre console. Qu'est-ce qui se passe ? Disons, j'ai un tableau qui apparaît ici. Juste, j'actualise et j'ai mon tableau qui apparaît. OK ? Donc, j'ai un tableau qui apparaît avec toutes mes entries ici. En fait, ça correspond à mes entries. Là, j'en ai qu'une. Je suis en train de surveiller qu'une seule chose. Mais je peux surveiller autant de choses que je veux. Et donc, dans ce tableau, j'ai un objet de ce que je suis en train de surveiller avec plein d'infos sympathiques. Donc, j'ai notamment des dimensions, etc. J'ai l'intersection ratio. Donc, est-ce que tu déclenches ton intersection pile quand le premier pixel va arriver dans la fenêtre ou pas ? On peut le changer avec ça, l'objet d'option. Ensuite, on a isintersecting. Donc, en fait, de base, quand on a une intersection, ça va nous donner nos entrées qu'on est en train de surveiller. Pour savoir s'il y en a qui sont déjà dans la fenêtre ou pas. Est-ce que là, mon carré, mon grand rectangle salmon, la saumon, est-ce qu'il est dans la fenêtre ? Non, il n'est pas dans la fenêtre. D'accord ? Donc, ça me met que ce n'est pas en train d'intersecting ici. Ok ? Par contre, je vais re-avoir comme ça un console.log quand il va se mettre à apparaître dans notre fenêtre. Donc, j'arrive ici. Hop ! Oh, dis donc ! C'est apparu juste là. Et voilà, j'ai bien isintersecting juste ici. D'accord ? Donc, de base, il n'est pas en train d'intersecter. Il n'est pas dans ma fenêtre. Et dès qu'il va apparaître dans la fenêtre, dès que le premier pixel va apparaître dans la fenêtre, ça va me trigger la fonction callback juste ici. Et ça va me montrer que isintersecting ici est true. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça ? À quoi ça sert finalement ? Eh bien, maintenant, je peux appeler addContent. Finalement, à chaque fois que mon rectangle ici va apparaître. Donc, j'ai juste à faire if entries de 0, donc mon premier élément, l'élément que je suis en train de surveiller, point isintersecting, isintersecting, comme on vient de voir dans la console, isintersecting. Alors, ne faites pas de faute. Et donc là, on appelle addContent. Donc ici, j'ai le content de base qui est appelé. Et puis, hop ! Ça rajoute du contenu. Et ça rajoute du contenu. Et ça rajoute tout le temps du contenu comme ça. D'accord ? Donc, ça fonctionne déjà. On peut même enlever le addContent de base ici parce que de base, donc, on aura notre élément qui va être sur isintersecting true quand le site va charger. Et donc, ça va rappeler addContent juste ici. Parce que de base, si on n'appelle pas addContent, regardez où il est, notre rectangle, il est là. D'accord ? Donc, de base, isintersecting, c'est true, quand ils vont nous montrer notre premier console log ici. Donc, ça va appeler notre addContent. Et c'est tout. C'est tout. C'est bon, regardez. Ça charge du contenu à l'infini. Ça charge du contenu à l'infini. C'est bon. Voilà. Donc là, vous allez me dire bon, très bien Enzo, mais ce ne sont pas de vraies données. Ça ne vient pas depuis une API. Voilà. Tu nous as menti. Non, on va utiliser une API si vous voulez, mais le concept est strictement identique. Donc, l'API qu'on va utiliser, ça va être JSON Placeholder, très pratique, très connu chez les développeurs. C'est juste pour tester comme ça une REST API. Donc, ça veut nous donner soit des posts, soit des comments, par exemple. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo avec la réplique des commentaires YouTube. Ça va être sympa. Soit des photos, soit tout doux, soit user. Et à chaque fois, vous voyez, on va avoir comme ça des données. Donc, on va prendre post. Voilà. C'est tout. On va prendre post, post. Voilà. Voilà. Très bien. Et donc, maintenant qu'on a post, il va falloir aller chercher ces données. Donc, on va le faire grâce à une fonction qu'on va créer. Donc, dès qu'on travaille avec des API, moi, j'enlève l'auto-save histoire de ne pas faire des appels pour rien. Donc, on va l'appeler fetchData est égal à async, une fonction asynchrone. Le résultat qu'on va attendre de la méthode fetch vers nos post. Donc là, c'est une requête très simple. On ne va pas lui passer de paramètres spéciaux, etc. Normalement, on peut passer le nombre de post qu'on a envie, la pagination, etc. Bon, là, on va juste à chaque fois prendre 100 post. Basta. Donc, on attend le résultat de notre fetch. D'accord ? Donc, le résultat de notre getRequest vers cette API pour recevoir ces données. Une fois qu'on a le résultat, ce n'est pas fini. Il faut également analyser le corps de la requête qu'on a reçue. Et donc, il faut utiliser la méthode JSON sur les résultats. Une fois qu'on a ça, c'est bon, ça nous retourne des données. Et donc, on va faire return data. Ici, on va le loguer si vous voulez avant de le return et de l'utiliser dans l'autre fonction. Et donc, je fais fetch data juste ici. Ok ? Donc, on exécute la fonction qu'on vient de créer juste dessus. On va chercher les données. On analyse le corps de la requête pour en extraire nos données et qu'on va pouvoir lire. Et donc, normalement, j'ouvre ici. Je fais bien un contrôle S. Hop ! Et qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu, mais 100 postes. Ils sont juste là. Voilà. À chaque fois, ils sont là. Donc, ils ont un body, un ID, title. Très simple. Super. Ok. Donc, maintenant qu'on a tout ça, où est-ce qu'on va utiliser notre fetch data juste là ? On va l'utiliser quand on va créer notre contenu. Quand on va créer notre contenu. Donc ici, on peut lui mettre async également devant notre fonction fléchée. Et on va vouloir prendre les données depuis fetch data comme ça. Alors, si on veut faire les choses un poil plus logiques, on va le mettre juste au-dessus comme ça. Voilà. On peut enlever l'exécution de fetch data. On n'oublie pas de retourner les data et de ne plus faire le console log. Très bien. Donc, on va avoir les données qui arrivent juste ici. Et donc, pour chaque donnée, on va vouloir créer finalement une nouvelle carte. Donc, on ne va plus avoir notre for juste ici. On va faire data.foreach à partir du tableau qui est retourné avec tous les postes. Et on ne va pas s'embêter. On va... Tac, tac, tac. Donc là, comment je fais ? J'appuie sur Alt et les flèches pour déplacer tout ça. C'est très pratique. On enlève la boucle for. Et donc, en fait, c'est une boucle également. For each, c'est une boucle également mais avec une méthode comme ça, une méthode d'ordre supérieur qui utilise une callback. Donc, pour chaque poste, je vais créer une carte. Je vais lui donner la classe name card et histoire d'utiliser un peu de données ici, on va utiliser donc dans les backticks post. Et je crois que c'était title donc pour avoir les données depuis notre API pour bien finalement utiliser des données qui viennent d'ailleurs que de notre index HTML ou de ce qu'on pourrait créer ici dans notre JavaScript. Ok, c'est bon. J'appuie sur Ctrl S comme ça. Très bien. Et je vois que ça a rajouté du contenu avec à chaque fois les titres qui viennent depuis notre API juste ici. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est un exemple de la vraie vie entre guillemets. on peut rajouter plein de choses des animations, des loaders, etc. Je voulais vraiment vous montrer un exemple de base et ensuite à vous de vous amuser. Donc là, je rajoute, je rajoute. Alors, on va encore parler de l'objet d'option. Aussi, on va éviter de mettre une couleur salmone comme ça, le laisser parce que bon, ce n'est pas très joli. Mais on va garder ça pour l'instant histoire de parler de notre objet option. Alors là, je fais juste Shift Alt F pour bien remettre bien mon code comme ça. Très bien. Et donc ici, il n'y a pas d'objet d'option mais je peux lui en passer. Donc ça, soit je lui passe ici comme ça à la main, soit je fais const option. On peut lui passer trois choses. Alors, on a l'élément route de base. C'est sur null comme ça de base parce que l'élément qui est pris en compte pour qu'on définisse quel élément est rentré dans notre window ou pas. Donc, route ici, ça correspond à window, c'est-à-dire notre fenêtre ici, notre fenêtre globale. D'accord ? Donc ça, vous ne l'avez pas à le remplir à part si vous voulez changer l'élément qui va finalement gérer les intersections. Ensuite, vous avez threshold. Alors, ça s'écrit bizarrement, threshold. Ça s'écrit comme ça, je crois. Threshold. J'ai toujours eu du mal avec ce mot. Je crois que c'est comme ça. Threshold. Threshold. Comme ça, voilà, c'est ça. Il y a un H devant. Très bien. Donc, threshold, ça veut dire seuil en anglais. C'est le seuil à partir duquel on a envie de déclencher quelque chose, donc la callback. On a envie de déclencher la callback, donc celle-ci, quand l'élément est rentré dans la fenêtre. Donc, le seuil, 50% sera rentré à 50%, eh bien, ça va déclencher notre callback. Donc ici, si je mets 0,9 ou si je mets même 1, ça va attendre qu'elle soit rentrée à 100%. Donc, on n'oublie pas de ctrl S. Et maintenant, je vais descendre tout en bas. Et vous allez voir que maintenant, on va pouvoir observer normalement. Ah, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas assez grande. Attendez, on va mettre 600 comme ça, peut-être. Hop, on va mettre 600. On n'oublie pas de rajouter option en argument à notre new intersection observer ici. Donc, la callback et option. Donc, threshold ici, il faudra attendre que le bloc orange soit complètement rentré dans notre fenêtre avant d'activer le callback. Donc là, c'est non, c'est non, et hop, c'est rentré et c'est bon. Tac, voilà, comme ça, très bien. Donc, threshold, ça veut dire seuil et vous avez également root margin qui permettent de rajouter des marges. Donc, vous pouvez mettre moins 20% 0 pixels par exemple et ça rajoute des marges en haut et en bas de notre fenêtre ici. Et donc, ça va retarder par exemple le déclenchement de quelque chose. Donc, ici, on ne va pas voir grande différence à mon avis. c'est, voilà, que là, ça n'a pas encore touché la marge. Je n'ai pas de threshold ici, donc c'est à 0. normalement, ça aurait dû déclencher directement dès que le premier pixel ici soit rentré dans notre fenêtre. Et pourtant, là, ça va attendre le root margin jusqu'à là par exemple. Vous voyez ? Donc, ça permet de retarder certaines animations, ce qui peut être pas mal, ce qui peut être pas mal, notamment quand vous avez, par exemple, des articles complets qui se suivent dans une documentation. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo dessus également. Voilà donc pour la création d'un scroll infini performant parce qu'ici, en fait, avant, on utilisait ceci, window.addEventListener scroll. Et donc, à chaque scroll, on envoyait une fonction qui devait vérifier certaines choses. Donc, cette fonction, déjà callback, se déclenchait dans le thread principal JavaScript. Donc, c'est-à-dire que ça polluait votre JavaScript si vous aviez plusieurs fonctions à lancer. Eh bien, ça allait en rajouter une à chaque fois, à chaque scroll, à chaque pixel de scroll. Et en plus, à l'intérieur de tout ça, il fallait faire beaucoup de vérifications, notamment avec getBoundingClientRect. Donc, window.getBoundingClientRect. Alors, ce n'est pas mis sur window, si je n'ai pas de bêtises, mais sur chaque élément, par exemple, document.body.getBoundingClientRect, ici, qui est une méthode qui vous permet de donner, en fait, les dimensions d'un élément, sa position dans le DOM, etc. Mais qui est très coûteuse, qui est très coûteuse et qui cause des reflots, donc, c'est-à-dire des recalculs assez coûteux pour connaître bien les positions d'un élément ou pour placer des éléments dans le DOM, etc. Donc, par exemple, ici, regardez, je scroll, alors, il faut que j'actualise, tac, alors, j'appuie sur F12, je scroll, et vous voyez qu'à chaque scroll, ça faisait des calculs coûteux qui causaient des reflots, comme ça, et chaque calcul était fait sur le thread principal, alors qu'avec Intersection Observer, c'est fait de manière asynchrone, donc ça ne pollue pas le thread principal, et voilà, donc c'est beaucoup mieux, et aussi, tout ce que vous allez recevoir, ça ressemble beaucoup à Get Bounding Client Right, mais ça a été vraiment optimisé, on peut le voir quand on a les entries ici, vous savez, au début, regardez, quand on a l'objet Entry et qu'on l'ouvre, ils l'ont appelé Bounding Client Right, d'accord, pour faire référence à ça, mais plus optimisé, mieux organisé et plus performant, voilà. Ok, très bien, je pense qu'on a fait le tour, rejoignez-nous sur le Discord, venez sur la newsletter pour avoir des news, et vous pouvez également me suivre sur les plateformes d'e-learning et sur l'école du web, tout ça est en description, si vous êtes arrivé jusqu'ici, le petit code, ce sera infini, voilà, marqué infini, juste pour montrer si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, si vous m'avez supporté jusqu'ici. Allez, on se dit à la prochaine, ciao !